On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Alors Mario, jour 6 de violence entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, il y a eu quand même des développements majeurs. Le premier ministre d'Israël, Béhamin Netanyahou, qui a décidé de montrer au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, des photos de cadavres de bébés qui ont été tués, calcinés par le Hamas. Bon, on a décidé de ne pas montrer ces photos-là parce que c'est abominable. On avait eu vent au début samedi dernier, ou dimanche, Mario, qui avait eu ces gestes qui avaient été commis à l'endroit d'enfant, de bébé. Puis finalement, ça avait été démenti. Puis aujourd'hui, bon, le premier ministre qui arrive et qui montre ces photos aujourd'hui au secrétaire d'État. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Oui, ça avait été comme nuancé, il a démenti qu'il y en avait 40. À un certain point, on a compris qu'il y en avait 40, dont certains avaient été brûlés, dont certains avaient été décapités, mais pas tous. Il y avait comme de la confusion. C'est un général, en fait, de l'armée israélienne qui faisait partie de l'équipe, qui avait constaté ce qui s'était passé dans ce kibbutz, qui avait été le premier à en parler publiquement. Je pense qu'un mélange d'Israël veut continuer à garder l'opinion publique alertée à la gravité des horreurs qui ont eu lieu. Et, bien, c'est parce qu'il y a comme toute une réflexion sur... Il y a toujours la notion de réaction proportionnelle. On dit, tu sais, Israël doit... Oui, il va attaquer Gaza, mais de façon proportionnelle. Les attaques sur Gaza, à l'heure actuelle, sont extrêmement dures. Mais je pense que, tu sais, c'est la question que certains posent. Quand tu regardes les photos de ces bébés, qu'est-ce qui est proportionnel à ça? Qu'est-ce qui est proportionnel à une telle attaque? Bien, c'est ça. Est-ce qu'on doit comprendre qu'on se prépare à une attaque, une réplique encore plus violente ou l'offensive terrestre qui pourrait commencer au cours des prochaines heures? Ça peut difficilement être plus violent. Présentement, je lisais des rapports. On entend toutes sortes de rapports. Mais je lisais des rapports, tu sais, sur le nombre de bombes à l'heure, le nombre de missiles ou de bombes ou de roquettes qui sont tirées à l'heure. C'est considérable. En fait, rarement, une zone aurait été bombardée autant que Gaza dans les derniers jours. Je voyais des parallèles aujourd'hui des gens qui connaissent bien les affaires militaires, qui faisaient des parallèles avec les frappes. Par exemple, à l'époque, le plus fort des frappes contre l'État islamique en Syrie et en Irak, quand les forces occidentales frappaient pour détruire l'État islamique, c'est même pas comparable. En fait, c'était beaucoup moins de bombardements. Puis sur un territoire infiniment plus grand, sur un territoire des dizaines, des centaines de fois plus grand, là, c'est sur 365 kilomètres carrés, 40 kilomètres de long, entre 8 et 10 kilomètres de l'air de profond, donc un petit territoire. Et donc, les bombardements d'Israël sont très... Et oui, ils vont embarquer avec l'armée au sol, mais là, ça va être des combats violents des deux côtés parce que c'est le Hamas qui connaît le territoire, qui connaît les tunnels. Donc, l'armée israélienne va débarquer là, en territoire hostile, avec une guérilla urbaine sur des zones assez restreintes. Alors, c'est pas drôle comme guerre du tout. Puis on comprend que la réplique... Moi, j'ai pas de doute. J'ai vu ça samedi tout de suite. J'ai dit, Israël va vouloir... Israël va voir qu'à partir de maintenant, la seule façon d'avoir la paix, la seule façon pour le gouvernement d'Israël de promettre la paix à sa population, c'est de tout raser ce qu'il y a de moyens militaires, de hangars militaires, de dépôts d'armes dans la bande de Gaza. Et pour faire ça, ça se fera pas sans qu'il y ait des dommages collatéraux. Des victimes collatérales, mais en quantité dramatique. Bon. Et toujours, si on revient au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui va rencontrer demain le roi de la Jordanie, qui va rencontrer également le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abans. Il y a tout un travail de diplomatie qui doit être effectué, Mario, pour éviter que la situation s'aggrave et implique d'autres pays également. Oui, mais c'est quand même rapide. Le secrétaire d'État, Blinken, qui est parti très, très rapidement dans la première semaine du conflit. Et il faut voir ce qu'il fait. Un, il faut voir l'importance que les États-Unis donnent à l'affaire, à cette région-là du monde. Il faut voir l'ordre dans lequel il fait les choses. D'abord, aller redire haut et fort et clair à son allié Israël, qui va être à leur côté. Mais en même temps, bon, une tournée régionale ensuite pour s'assurer de la... Bon, je pense qu'il va y avoir un volet humanitaire. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les civils, les civils de la bande de Gaza, les gens qui... Enfants, vieillards, personnes malades, comment on va pouvoir leur acheminer les médicaments? Il y a sûrement cette réflexion-là. Mais oui, t'as raison. La priorité numéro un des Américains, c'est que ce conflit-là ne s'étende pas. Alors, sûrement que le secrétaire d'État, Blinken, veille à ça. Mais avant son arrivée, le méga navire de guerre, le USS Gerald Ford, qui est allé se poster en face, dans la Méditerranée, mais en face d'Israël, est là pour ça aussi. On dit que c'est un navire de guerre avec tout ce qui l'entoure, comme aviation. C'est un navire de guerre qui pourrait battre un pays, qui pourrait défaire un pays. Donc, il est là aussi comme avertissement aux autres joueurs de ne pas s'en mêler. Retour chez nous maintenant. Inauguration officielle des installations de la Romaine. On va écouter ce qu'avait à dire le premier ministre François Legault. Et tout de suite après, l'ancien ministre libéral que tu as fait dans le cadre de ton émission, Mario, Pierre Arcand. Si on part de l'idée que ça nous prend de l'énergie propre de façon constante, bien, c'est le meilleur choix. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont intéressés puis on va continuer de développer l'éolien, sauf que l'éolien, c'est intermittent. Donc, c'est pas suffisant. Donc, le cœur de nos choix puis le meilleur choix, ça reste l'hydroélectricité. Je pense que c'est M. Legault actuellement doit négocier d'ici 2041 l'entente de Churchill Falls. Et je pense que les gens de Terre-Neuve l'attendent. Et donc, lorsqu'il parle de barrage à gauche et à droite, c'est qu'il veut se donner la marge de manœuvre nécessaire. Mario, Québec est en train de préparer le terrain tranquillement. Oui, bien, je pense que tout ça est vrai. Je pense que François Legault est de plus en plus convaincu du développement hydroélectrique. Moi, tu sais, je n'ai jamais douté depuis que j'ai l'âge de 20 ans que je ne comprends pas que le Québec n'a pas développé davantage. Moi, j'étais pour le projet Grande-Baleine. J'ai toujours pensé qu'on aurait pu s'entendre avec les cris à l'époque. C'était ça qui était le blocage. Mais on s'était entendu avec les cris pour la Bay James. On aurait pu s'entendre avec les cris à nouveau. Mais enfin, je demeure convaincu de ça. Il faut toujours se souvenir sur l'opposition des environnementalistes. Les environnementalistes étaient contre les premiers barrages de Robert Bourassa dans les années 70. Si on les avait écoutés là-dessus, aujourd'hui, le Québec produirait son électricité avec du nucléaire, des usines au gaz, des usines au pétrole. Puis il dénoncerait ça aussi. Donc, tu sais, le Québec a besoin d'énergie, va avoir besoin. On se promène partout à dire qu'on va tout électrifier. M. Legault, M. Fitzgibbon, les autres leur disent, ils disent, on va électrifier les transports, le camionnage, les autos, on va électrifier toute notre industrie lourde. Puis l'opposition dit, vous n'en faites pas assez, il faudrait électrifier plus vite les bâtiments et tout le chauffage. Mais là, il faut être sérieux. Si on fait tout ça, un, c'est pas vrai que ça va se faire avec un peu d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie. Oui, il faut le faire, mais ça ne sera jamais assez. Et l'éolien, M. Legault a dit, l'éolien, c'est intermittent. Oui, c'est vrai, le vent, c'est intermittent, mais ce n'est pas juste ça. Pour les quantités d'énergie qui vont être requises au Québec, vous pensez au nombre d'éoliennes, il y aurait des opposants à des opposants. Si on mettait le nombre d'éoliennes qu'il faut pour faire ces quantités d'énergie-là, on dévisagerait toutes les régions du Québec. Il y aurait des opposants à la tonne aussi. Et on a su que c'est finalement en novembre que M. Sébien va déposer le plan, les besoins énergétiques. Les attentes sont élevées parce que finalement, on parle de barrage, de nucléaire. Bon, nucléaire, pas d'acceptabilité sociale. On parle d'éoliennes, mais on ne sait pas vraiment combien d'électricité ça va nous prendre dans les 30, 40, 50 prochaines années. Oui. Les attentes sont élevées sur les deux plans de M. Sébien à venir. Le plan sur la quantité d'énergie requise puis le plan sur comment on pourrait la produire. Parce que sincèrement, pour moi, c'est la faiblesse dans l'action du gouvernement. Ça paraît ambitieux, M. Legault, mais j'ai l'impression d'assister à un gros brainstorming en plein air où le premier ministre, le ministre de l'Énergie disent tout ce qu'ils pensent. Une journée, ça prendrait un Hydro-Québec et demi. Le lendemain, il y a un et trois quarts. L'autre journée, ça prendrait carrément deux Hydro-Québec. Je comprends que de façon générale, c'est un peu ça. Ils réfléchissent à haute voix, ils constatent puis ils préparent les esprits au fait qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Mais il y a un point où tu ne peux pas être en constante réflexion à haute voix. Il y a un point où il faut que, hey, c'est des milliards, c'est des décisions qui sont lourdes de portée pour l'avenir. Donc, il y a un point où il faut que tu puisses mettre ça sur papier, coucher ça sur papier, avoir des plans précis. Bon, je pense que là-dessus, par exemple, avec Michael Cébia, on est équipé, on a un homme de confiance pour nous mettre sur le droit chemin. Mais oui, il faut mettre des plans autant sur les besoins énergétiques que sur la production. Il faut mettre sur papier des plans précis puis après ça, se mettre au travail. Alors, novembre prochain, ce plan qui sera présenté. Mario, bonne fin d'après-midi à toi.